âgés en France souffrent d'une carence en vitamine D, ce qui augmente considérablement leur risque de maladie chronique. Pourtant, il existe des solutions simples pour prévenir ces carences et améliorer la qualité de vie des seniors. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les carences les plus courantes chez les seniors, notamment celles en vitamine D, B12 et A. Vous découvrirez non seulement les causes de ces carences, mais aussi des stratégies efficaces pour y remédier. La vitamine D, souvent appelée « vitamine du soleil » est un élément crucial pour le maintien de notre santé, et particulièrement pour les personnes âgées. Cette vitamine joue un rôle fondamental dans l'absorption du calcium, un minéral essentiel pour la formation et le maintien de la solidité des os. Mais pourquoi tant de seniors sont-ils carencés en vitamine D ? C'est en grande partie dû à la diminution de la capacité de la peau à synthétiser cette vitamine à partir du soleil, un phénomène qui s'aggrave avec l'âge. Pensez-vous que simplement sortir au soleil suffirait pour obtenir la dose nécessaire ? Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. En effet, en hiver, lorsque l'ensoleillement est faible, il devient encore plus difficile d'atteindre les niveaux recommandés, ce qui explique pourquoi les carences en vitamine D sont particulièrement fréquentes pendant cette période. Les conséquences d'une telle carence sont loin d'être anodines. Une insuffisance en vitamine D ne se contente pas de fragiliser les os. Elle affecte également la fonction musculaire, ce qui augmente le risque de chutes et de fractures, des événements souvent dévastateurs pour les personnes âgées. Par ailleurs, la recherche scientifique a établi un lien entre de faibles niveaux de vitamine D et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Une étude récente a révélé que la supplémentation en vitamine D pourrait réduire de 9% le risque d'événements cardiovasculaires majeurs chez les seniors. Ces résultats ne sont-ils pas une raison suffisante pour prêter plus d'attention à cette vitamine si essentielle ? Que pouvons-nous faire pour pallier cette carence croissante ? Tout d'abord, il est recommandé aux personnes âgées de consulter leur médecin pour discuter de la nécessité d'une supplémentation en vitamine D, surtout pendant les mois d'hiver. Les compléments alimentaires sont un moyen efficace et simple de prévenir les carences. En outre, inclure dans son régime alimentaire des aliments riches en vitamine D, tels que le poisson gras comme le saumon, le mackerel ou les sardines, peut également aider à maintenir des niveaux adéquats. Vous vous demandez peut-être si ces mesures sont vraiment suffisantes ? Oui, à condition qu'elles soient suivies avec régularité et que l'on prenne également en compte d'autres facteurs de mode de vie, comme l'exercice physique, qui contribuent au renforcement des os. Passons maintenant à la vitamine B12. Cette vitamine est essentielle pour le bon fonctionnement du système nerveux et pour la formation des globules rouges. Pourtant, de nombreuses personnes âgées en sont déficientes. Pourquoi ? Avec l'âge, l'estomac produit moins d'acide chlorhydrique, ce qui est nécessaire à l'absorption de la vitamine B12 des aliments. Cette diminution de la production d'acide, couplée à une alimentation parfois inadéquate, conduit à des carences qui peuvent avoir des conséquences graves. Avez-vous déjà ressenti une fatigue inexpliquée, des troubles de la mémoire ou une sensation de picotement dans les extrémités ? Ce sont quelques-uns des symptômes d'une carence en vitamine B12. Malheureusement, ces signes sont souvent confondus avec les symptômes du vieillissement normal, ce qui retarde le diagnostic et le traitement. Une carence prolongée en B12 peut mener à l'anémie pernicieuse, une forme d'anémie qui résulte de la mauvaise absorption de la vitamine B12 et qui est associée à des dommages neurologiques irréversibles. C'est pourquoi il est crucial de diagnostiquer et de traiter cette carence à temps. Comment peut-on prévenir ces carences ? La prise de suppléments de B12 est souvent recommandée pour les seniors, notamment ceux qui suivent un régime végétariat ou végétalia, car la vitamine B12 se trouve principalement dans les produits d'origine animale. Vous vous demandez peut-être si une simple alimentation équilibrée pourrait suffire ? Dans certains cas, oui, mais pour beaucoup, la supplémentation reste essentielle pour assurer un apport suffisant. Des tests sanguins réguliers peuvent également aider à surveiller les niveaux de B12 et ajuster l'apport si nécessaire. Une autre solution consiste à consommer des aliments enrichis en B12, comme certaines céréales de petit déjeuner ou des produits laitiers enrichis. En parlant de vitamines, il est également important de ne pas négliger la vitamine A, bien qu'elle soit souvent moins discutée. Cette vitamine est indispensable à la vision, à la fonction immunitaire et à la reproduction cellulaire. Chez les personnes âgées, une carence en vitamines A peut entraîner une détérioration de la vision, notamment une cécité nocturne, et affaiblir le système immunitaire. Une vision qui se dégrade peut-elle être simplement attribuée au vieillissement ? Dans certains cas, oui, mais une carence en vitamines A pourrait en être la cause sous-jacente. En plus de ses effets sur la vision, des niveaux insuffisants de vitamines A peuvent augmenter la susceptibilité aux infections et aux maladies chroniques. Une étude récente a montré que les seniors ayant de faibles niveaux de rétinol, une forme de vitamines A, présente un risque accru de développer des maladies inflammatoires chroniques. Cela souligne l'importance de veiller à un apport suffisant en vitamines A tout au long de la vie. Comment s'assurer que notre corps reçoit suffisamment de vitamines A ? Une alimentation riche en bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, et la clé. Les carottes, les patates douces, les épinards et d'autres légumes à feuilles vertes sont d'excellentes sources de bêta-carotène. Vous vous demandez peut-être si les suppléments de vitamines A sont nécessaires ? Dans la plupart des cas, une alimentation variée et équilibrée suffit à fournir les quantités nécessaires de cette vitamine. Mais pour certaines personnes à risque, une supplémentation peut être recommandée sous surveillance médicale. Alors, pourquoi est-il si important de surveiller notre apport en vitamines, surtout en vieillissant ? Parce que les carences vitaminiques ne sont pas de simples inconvénients. Elles ont des conséquences réelles et parfois graves sur la santé. Elles peuvent affaiblir notre corps, compromettre notre système immunitaire et augmenter notre vulnérabilité aux maladies. Mais heureusement, en étant vigilants et en adoptant des habitudes alimentaires et de vie saine, il est possible de prévenir ces carences et de maintenir une bonne santé tout au long de la vieillesse. Maintenir des niveaux adéquats de vitamine D, B12 et A n'est pas seulement une question de prévention de maladies, mais aussi de garantir une vie longue et en bonne santé. Alors, n'attendez pas que les carences s'installent. Prenez des mesures dès aujourd'hui pour protéger votre avenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelles 24h pour plus de conseils sur la santé et le ganêtre des seniors. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour les sensibiliser à l'importance de ces vitamines essentielles. Ensemble, nous pouvons faire une différence.